Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce jeu en particulier ? On est revenu rapidement sur les 5 styles de conduite, il y avait Speed, Style, Build, Crew et Outlaw Donc ils ont présenté un peu les 5 mètres ultimes d'un style Et ils ont un peu expliqué que suivant la façon dont on jouait, suivant les missions dont on participait On allait développer un style particulier avec un mètre particulier Et on a aussi pu remarquer que dans ce jeu, les cinématiques se seraient en prise de vue réelle Donc ils nous ont montré un peu les différents personnages et les différents acteurs On a vu par exemple une présentation, c'était du style Build Avec un mètre qui est japonais On a deux mètres japonais, un crew américain et deux autres personnes, je crois qu'elles sont européennes Voilà donc très rapidement, c'est pas appris de grand chose de nouveau Ils sont un peu revenus sur ce qu'on savait déjà Et puis voilà sinon c'était assez sympathique, ils ont commencé assez doucement je pense Donc c'était tout Super c'est un jeu que Benjamin est allé voir Donc il va vous parler soit en vidéo soit sur un article du jeu Ensuite ils ont parlé de Mirror's Edge Un jeu que tu attends il me semble pas mal Qu'est-ce qu'ils ont dit sur Mirror's Edge ? Alors sur Mirror's Edge ils ont montré du gameplay Donc j'ai bien expliqué déjà, ils ont bien rappelé que c'était une prequel au premier Donc c'est avec une jeune face qui est un peu téméraire, un peu tête brulée Et qui va commencer à évoluer au fur et à mesure de l'aventure Et donc le gameplay qu'il nous a montré aujourd'hui Alors c'est qu'elle reçoit une mission de s'infiltrer dans un bâtiment officiel D'une des plus grandes corporations de la ville Et donc pour récupérer un prototype, des informations, des secrets de défense Et donc on la voit commencer d'abord à se déplacer à travers la ville donc en open world Donc elle esquive des gardes, elle essaie de s'infiltrer un peu discrètement Et plus elle avance dans le bâtiment, qui rappelle fortement un peu la mission C'est dans le premier où on doit s'échapper d'un bâtiment, on s'infiltre et on s'échappe d'un bâtiment Ça rappelle assez fortement ça, tout en sueur furtivité Et plus on avance dans le bâtiment, plus on se rend compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent C'est à la fin, donc je ne vais pas vous spoiler, mais en gros il se passe quelque chose Et elle s'enfuit avec les documents Donc là, course poursuite On voit beaucoup plus de gameplay de corps à corps Donc c'est essentiellement de repousser les gardes qui tombent en arrière et tu continues à tracer On a vu aussi une séquence qui est assez impressionnante, enfin que j'ai beaucoup apprécié en tout cas Où elle saute d'une rambarde, elle traverse une vitre les deux pieds en avant Elle éclate le garde qui est juste derrière avant de finir en rouler bouler pour continuer son chemin C'est assez impressionnant Et donc voilà, plus de gameplay, c'est vraiment ce que les gens voulaient voir Donc ça reste ultra impressionnant, je suis vraiment très très satisfait de ce qu'on a vu C'était pas du gold, ce qu'on a vu, je pense que c'était soit de l'alpha, soit de la beta Mais c'était vraiment super cool Super, et pareil, je crois que c'est toi qui vas aller le voir Enfin, tu as l'intention d'aller le voir Tu vas aller le voir et de voir ce qu'il faut avec Voilà, exactement Rapidement ils nous ont parlé de Star Wars The Old Republic Son extension, brièvement qu'est-ce qu'ils ont dit dessus ? Alors ils sont revenus très rapidement dessus Ils ont juste montré une vidéo un peu explicative Ils ont expliqué que ce serait en 9 chapitres Et que les joueurs pouvaient soit décider de garder le personnage avec qui ils avaient déjà commencé à écrire dans Légende Soit en recréer de nouveau, voilà Donc on n'a pas appris grand chose de plus Sinon, s'ils annonçaient qu'actuellement les joueurs qui étaient à la Games Club pouvaient récupérer un compagnon, en plus un espèce de légendaire pistolero, ils l'ont appelé comme ça Voilà, sinon pas grand chose de nouveau Sinon que ça fera plaisir aux joueurs des joueurs de république parce que c'est une extension gratuite Voilà, est-ce que tu as envie de passer du temps sur les Sims et Plans vs Zombies ? Ou euh... Non ? Alors non, alors on peut juste parler d'un certain malaise ambiant au moment des Sims Parce qu'en fait, alors c'est commencé à une petite vidéo où en fait, c'était des périodes, enfin des prises de vues réelles Et ensuite elles étaient un peu transformées à la Sims Et donc par exemple, il y avait un mec un peu geek, un peu rejeté d'une soirée Et d'un coup il y en a son t-shirt et là il est énormément musclé Donc c'était un peu too much, un peu too kitsch Et donc c'est hashtag rule Donc contrôler, diriger et à la fin et la présentation qui fait genre Et moi aussi j'ai envie de diriger un peu aujourd'hui la Gamescom Et d'un coup elle fait party hard Et là il y a plein de danseurs qui rentrent sur la scène en mode c'est parti la fête etc Et personnellement je me suis senti un peu mal pour eux, c'était pas terrible Alors sinon Plans vs Zombies, si ils ont montré les 3 héros Plans Il y a Colonel Korn, c'est un maïs qui tire Rose c'est une magicienne Et il y avait citron, c'est à dire une citrouille bionique Voilà Donc sinon si ils ont montré un hub, c'est le Garden Où vous pourrez accueillir vos amis Pourrez accueillir vos amis, expliquer les missions Et à travers des portails commencez à partir en mission Voilà donc vous souhaitez les missions, vous passez un partit avec vos amis Et vous êtes parti pour vous amuser Super D'ailleurs petite chose, partenariat avec Bioware pour un DLC, une extension Mass Effect C'est à dire Grass Effect Et il y aura un des mecs, tout le monde a rigolé Un des mecs, le petit zombie qui a un mecha, il aura un mecha, le Z7 Donc du coup pour les N7, un rapport N7 Et donc sous format un peu Mass Effect, c'est pour le LOL Très bien Ils ont ensuite parlé d'Unravel, un petit jeu indépendant qui a été montré à l'E3 Qui nous avait un peu tapé dans l'oeil Est-ce qu'ils ont montré d'une nouvelle séquence ? Il me semble que oui C'est ça, alors il y a le monsieur, le développeur qui a monté sur scène Et qui a expliqué un peu à quel point les soutiens l'avaient touché Il y avait plusieurs vidéos en fond avec les petits personnages que les gens avaient créés Avec de la laine etc, les dessins qu'il y avait eu, donc c'était plutôt sympa Et ensuite on a eu droit à une vidéo de gameplay Et la vidéo de gameplay c'était avec le personnage qui essayait de se déplacer à travers la côte Enfin la mer, on essayait de progresser à travers la mer Sachant que s'il se faisait recouvrir par les arbres, il mourait Donc le but en fait c'était en créant des ponts avec de la corde Et en récupérant un espèce de petit flotteur Le faire progresser, utiliser le flotteur pour rester au-dessus de l'eau lorsqu'il y avait besoin Faire passer le flotteur par-dessus les ponts etc, progresser jusqu'à atteindre l'arrivée Donc c'était vachement sympa, très mignon, les mécaniques étaient vraiment intéressantes Ça donnait vraiment vraiment envie, un petit côté limbo Mais plus joyeux, plus coloré, c'était vraiment super sympa Et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir y retoucher Oui parce que c'est un jeu aussi que tu as envie de voir sur le stand Electronic Arts On va passer rapidement sur FIFA Puisque vous avez des articles déjà parus sur le site Qui racontent en long, en large et en travers les nouveautés du mode Ultimate Team et du mode Carrière Puisqu'on a eu la chance d'aller voir FIFA avant la Gamescom Du coup on a pu préparer les articles Et on va plutôt conclure sur Battlefront Qui est quand même un jeu qu'on attend tous Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ce jeu Star Wars ? Alors récemment ils avaient révélé l'existence d'un mode, le Fighter Squadron Donc là aujourd'hui ils ont essayé de nous en montrer plus pendant la conférence Donc on avait droit à une vidéo de gameplay en Fighter Squadron Donc avec toute une flotte de Rebelles et une flotte de l'Empire Et donc en fait pour que la bataille soit vraiment immense Il y a aussi genre une vingtaine d'intelligence artificielle en plus des joueurs Donc c'était vraiment très dynamique Maintenant c'est un petit côté Battlefield dans le sens où on passe en vue intérieure Lorsqu'on commence à tirer sur l'ennemi Lorsqu'il part du champ de vision on repasse en mode de troisième personne pour continuer à tirer dessus Très dynamique, c'était plutôt beau Vraiment l'ambiance très très Star Wars dans le combat ça donne vraiment vraiment envie J'avais un petit frisson personnellement lorsqu'on voyait ça Surtout à la fin où t'as le Faucon Millenium Qui est arrivé pour sauver un des joueurs Et qui commençait à foutre une énorme mine à l'Empire C'était vraiment excellent, surtout la musique Donc le thème de Star Wars qui commence à ce moment là Donc il y a vraiment une très très bonne ambiance Donc Fighter Squadron qui est disponible sur le serment et qu'on pourra sûrement y toucher Et à la fin ils ont remis une petite vidéo de présentation Avec donc un peu du gameplay sur le sol Et à la fin l'arrivée de Dark Vador qui commence à décimer les rois adverses Et c'était dans la vue intérieure du Rebelle qui commence à se faire un peu à chasser par Dark Vador C'est assez drôle Et bien merci, Kaza, sur ce, la conférence sur Electronic Arts s'est conclue Qu'est-ce que tu en retiens en deux mots en gros Pas de surprise mais du solide ? Oui c'est ça, pas de surprise Ma préférence reste pour Microsoft qui a fait une très bonne conférence Là, ça restait en... On reste avec les bases solides, on n'essaie pas d'en faire plus On fait avec de présence, on montre aux joueurs ce qu'ils veulent voir On présente les jeux auxquels ils pourront jouer C'était essentiellement ça Et bien, merci Kaza d'avoir assisté à la conférence Et de nous avoir donné tes impressions Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo Vous pouvez retrouver plein de vidéos d'impression de jeux sur le site internet Ainsi que toutes les actualités de cette Gamescom 2015 En attendant la prochaine vidéo, Kaza et moi, on vous salue Et on vous souhaite une bonne soirée ! Salut ! Merci à vous ! Merci à vous !